Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment mettre à jour une extension ou un thème manuellement sans passer par le FTP. Donc en fait, pour être un peu plus clair sur l'objectif de ce tutoriel vidéo, c'est donc de faire une mise à jour. Lorsque vous ne pouvez pas la faire via le tableau de bord WordPress en cliquant sur mettre à jour tout simplement, normalement, quand ça ne fonctionne pas de cette façon-là, ou quand vous n'avez pas la licence nécessaire pour faire la mise à jour, vous êtes obligé de passer par le FTP, de téléverser l'archive de la nouvelle version de l'extension du thème. Et donc là, je vais vous montrer comment faire sans passer par le FTP, tout en restant dans l'administration de WordPress grâce à une extension qui s'appelle EasyThem and Plugin Ungrads. Donc, je viens copier le nom de l'extension ici pour aller l'installer sur mon WordPress. Donc vous voyez, on va mettre à jour ici dans cette Custom Fields Pro, pour la passer la version 5.7.6 à la 5.7.7. Alors, je vous rassure, j'ai bien une licence. Là, je fais la démonstration, c'est pour vous montrer, parce que ça peut arriver parfois qu'une mise à jour n'aboutisse pas, bien qu'on ait la licence. Moi, j'ai de temps en temps le cas avec Elementor Pro, notamment. Donc, ça, c'est la première chose pour vous indiquer que je ne fraude pas. Et la deuxième raison qui pourrait vous amener à vouloir faire cela, c'est lorsque, comme moi, vous êtes prestataire, que vous avez les licences, mais vous ne voulez pas forcément les transmettre à votre client parce que vous intervenez ponctuellement sur son site et que vous avez besoin de la dernière version d'un thème ou d'un plugin, que vous, vous l'avez, mais que votre client n'accepte pas de souscrire à un contrat de maintenance qui vous permettrait de transférer la propriété de la licence, mais qui leur permettrait de s'en servir. Voilà. Donc, ça peut servir aussi à ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller installer l'extension. Donc, on se rend dans « Extensions ajoutées ». Comme je vous ai dit, j'ai copié le nom. Pour moi, ça va aller plus vite. Sinon, vous tapez, donc, dans la recherche « Is Items Unplugging Upgrades ». Vous cliquez sur « Installer ». En plus, vous voyez, il a été mis à jour très récemment, alors que ça faisait plus de deux ans qu'il n'avait pas été mis à jour. Donc, si jamais vous voyez ce tutoriel dans un an, dans deux ans, ou dans trois ans et qu'il n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, ce n'est pas parce que son développeur ne le suit pas. Je vous clique sur « Activity », en attendant, je vous explique. Mais c'est tout simplement parce que l'extension n'exige pas d'être mise à jour. D'ailleurs, la dernière mise à jour qui a eu lieu, c'était pour assurer la compatibilité avec la dernière version de WordPress. Donc, ça veut dire que jusque-là, il n'y avait aucun souci de compatibilité. Et rassurez-vous, ce n'est absolument pas une extension qui est abandonnée par son développeur. Quand il le faut, il la met à jour. Donc, une fois que vous avez installé et activé cette extension, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Ajouter une extension », parce qu'en fait, les mises à jour, elles vont se faire comme ça. Donc là, je vous montre pour une extension, mais si c'était pour un thème, il faudra aller dans « Apparences », vous cliquez sur « Thème » et ensuite « Ajouter un nouveau thème ». Je vous montre le principe sur les extensions, parce que c'est plus rapide à faire, on va dire. Et ensuite, vous cliquez sur « Téléverser une extension ». Alors, bien sûr, préalablement, il faudra avoir téléchargé l'archive de la mise à jour de l'extension, donc la dernière version de l'extension. Vous cliquez sur « Choisir un fichier ». Vous allez chercher, donc, moi, ce qu'il me faut, c'est « Advanced Custom Field Pro 5.7.7 ». Donc, je double-clique dessus, je clique sur « Installer ». Et donc là, l'extension va se mettre à jour. Alors, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Que fait cette extension ? Elle commence par faire une archive de l'ancienne version de l'extension. Donc, là, en l'occurrence, « Advanced Custom Field Pro 5.7.6 », dont il garde une sauvegarde sur votre site. Il la supprime. Il installe la nouvelle version. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Activer l'extension ». Et en fait, vous aurez la possibilité, si jamais la mise à jour casse votre site, de revenir en arrière et de réinstaller la précédente version de votre extension. Et là, comme vous pouvez le voir, tout mon site est à jour, en fait. Voilà, je n'ai plus de mise à jour disponible. On peut les vérifier en cliquant sur les mises à jour. Voilà. Si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez cliquer sur « Vérifier à nouveau ». Et vous voyez que tout est OK. Votre extension a bien été mise à jour. Eh bien, écoutez, je vous invite à liker ce tuto, à le partager. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao, ciao !